Bonjour, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous pour le chapitre 2 des mésaventures fantastiques de Jacques Seller, dont je serai la liseuse, aujourd'hui chapitre 2, le prisonnier. Je suis dans le TGV, et je sens mon énergie qui pousse entre mes homoplates et au centre, sur le bas de mon dos. Ai-je des ailes qui poussent, ou c'est la queue du diable ? C'est vrai que ces connards m'ont fait tomber à terre quand j'étais nue sur le pont d'atmosphère à atmosphère. Je ne sais pas, j'ai des crayons de couleurs et feutres que mon père m'a achetés, mais je n'arrive pas à tenir en place. J'en ai marre, marre, marre de cette existence de merde. Putain, j'aurais dû partir, pourquoi ne m'ont-ils pas laissé partir et dire que je suis condamné à être enfermé dans ce corps de merde ? Et pourtant, beaucoup aimeraient avoir mon physique. Comment ils font les autres pour vivre dans leur pauvre enveloppe corporelle parfois minable, avec des vies dénuées de sens ? Et dire que je voulais sauver le monde, et dire que maintenant je suis enfermé dans ce corps, et surtout dans ma tête, avec ces putains d'énergie qui me poussent. Arriver à Nantes chez belle-maman, c'est l'horreur. C'était déjà l'horreur avant, mais là c'est terrible. Je suis comme le prisonnier. Non, je ne suis pas un numéro, mais il n'y a rien aux alentours, à part des champs pourris, plats, avec des vaches, quelques vaches. Et moi, je suis enfermé dans cette baraque avec rien à faire, et surtout, tout va toujours aussi vite dans ma tête. Belle-maman croit que je fais exprès d'être malade, que je joue à la malade. Elle confond avec son frère dépressif qui vient de se suicider. Et du coup, cette conne me fait du rentre-dedans. Elle croit qu'il faut me remuer, me secouer pour que je remonte la pente, disons. Manque de bol. C'est les cachés qui me tuent, et m'enferment, et me rendent malade. Mais justement, eux, ils font bien gaffe à ce que je les prenne, mes cachés. Je ne peux plus parler, m'exprimer, ou exprimer de la joie ou de la tristesse. Je suis enfermé en moi, cloisonné derrière un corps qui me fait traîner des pieds dans mes charentaises sur la moquette qui accroche. Je n'arrive pas à respirer. Quand je suis à table, c'est galère pour manger en même temps. Je n'arrive plus à respirer par le nez. Évidemment, il y a de la soupe. Et puis, je tremble. Encore heureux si je ne bave pas, mais là, il ne faudrait pas loin. Évidemment que je fais du bruit, je m'en rends bien compte. Pauvre conne ! Non, mais je ne dis rien. Putain, non, je ne suis pas malade. C'est ces putains de cachés qui me rendent malade, que je finis par me transformer en débile mental contre mon gré. Et puis, ça ne me va pas d'être bloqué à table. J'ai le speed. Vimant que le repas soit terminé. Et en plus, il me force à manger et à prendre des somnifères. Alors que moi, je voudrais devenir comme une sainte qui vit et qui a la patate sans dormir et sans manger. Mais non, moi, je n'ai pas droit. Alors qu'il y a des bonnes sœurs quelque part sur cette terre et il y en a. Mais non, moi, je n'ai pas droit. Il y en a eu, je le sais. Elles ne mangeaient, ni ne buvaient, ni dormaient. Peut-être parfois, pas tout ça, mais partout sur cette terre, ceux à qui ça arrive, ce sont des saints, des bouddhas ou des super trucs. Et moi, non, je n'y ai pas droit. Tu resteras humaine, ma fille. Bon, heureusement, mon père se rend compte que depuis que je suis là et depuis que je prends bien les cachets, je me détruis à petit feu. Donc, ok, papa comprend mon calvaire et accepte que nous diminuons progressivement les doses. Manque de bol, c'est tellement fort ces saloperies là qu'il y a des effets secondaires à l'arrêt du traitement. Je trouve une Bible, alors je l'ouvre au hasard et je tombe sur l'histoire des ouvriers. Peut-être que c'était des vendangeurs. Ça se passe dans les champs et il y a des ouvriers qui se font embaucher après les autres. Et au moment d'être payés, eh bien, ils gagnent autant que les autres, ceux qui avaient commencé à bosser à l'aube. Conclusion, donc la parabole, eh bien, les premiers seront les derniers. Mais, eh oui, le coup des premiers qui sont les derniers, c'est un truc catho. Et moi, dans mon état, ça me parle bien à ce moment-là. On peut dire que je la comprends bien, la parabole. Et encore, c'est que le début. Oui, parce que, à ce moment-là, même si je commence à ressembler à une merde bavant qui traîne des pieds, j'ai pas encore tout à fait tout perdu. Du moins, je ne m'en prends pas encore compte. Bon, le truc un peu cool, c'est que je communique avec une voix dans ma tête. Non, ce n'est pas de la schizophrénie, j'entends pas des voix, je peux parler à quelqu'un dans ma tête. Je sais que ça se passe dans ma tête. Et puis, c'est moi qui lui parle et il me répond. Et puis, je peux lui parler sans avoir à ouvrir la bouche. Cette voix, je crois que c'est Philippe qui est en voyage en Indonésie, le proprio de la part de mon mec. Je ne sais pas, mais j'aime bien pouvoir lui parler. Comme ça, je ne suis plus seul. Et j'ai l'impression que quelqu'un me comprend du dedans. En fait, il paraîtrait que cette voix avec laquelle je communique est une entité assez puissante. Un espèce de caïd du nom de Boris qui m'aurait prise en chasse à ma naissance et là aurait réussi à me piéger et donc me squatterer avec toute sa horde, sa bande. Comment je le sais ? Eh bien, c'est mon être de lumière qui est de la même famille d'âmes que moi qui l'a dit à une dame qui était son messager. Moi, je croyais à ce moment-là que la voix, c'était un pote, qu'elle était là pour m'aider. Et en fait, pas du tout. De toute façon, au bout d'un moment, la voix a cessé. Elle ne répondait plus. Et donc là, je me suis bel et bien retrouvée toute seule, enfermée dans ma tête avec toutes les questions que je me posais et personne ne pourrait y répondre. Et puis, je devenais mutique avec cette putain de camisole chimique. Bon, comme je n'avais rien à faire, je me suis recoupée les cheveux. En fait, je les avais déjà coupées à l'arrache dans mon délire et donc je m'étais retrouvée avec la tête à albator. Et là, vu qu'en plus, je les ai décolorées, eh bien, j'ai la dégaine entre le petit prince et Tintin. Et je suce des bâtons de réglisse parce que je veux arrêter de fumer. Mais bon, la nouvelle psy qu'on a été voir avec mon père, elle trouve que ce n'est pas le moment d'arrêter de fumer. Donc, j'ai acheté des gommes à mâcher à la nicotine. Et ce n'est pas bon du tout. Ce serait comme mâcher le contenu d'un cendrier dégueu. Alors, du coup, les bâtons de réglisse, ce n'est pas trop mal. Et puis, tiens, ils m'ont planqué la Bible, ces chacals. Donc, plus de voix, plus de Bible, plus rien pour essayer de répondre aux questions que je me pose. Oui, parce que je me pose des questions. Oui, du genre... Est-ce que j'ai réussi ma mission ? Ou est-ce que je me suis fait niquer et puis je ne connais pas la suite du programme ? Si ce n'est que, vu que les premiers seront les derniers, eh bien, il faut que je reprenne tout à zéro, que je reconstruise tout, quoi. En plus, je le sais bien puisque moi, la tour, je me suis effondré comme un château de cartes. À propos de cartes, eh bien, tous les jours, j'en écris une à mon chéri, à mon amour. Mon dodu dodo à la rose que j'ai mis dans la tour sur le Christ que j'ai décroché de la croix de mon chapelet. Les cartes que je lui ai écrites sont de très belles cartes panoramiques que j'avais achetées dans une espèce de pulsion primitive un jour où je m'étais retrouvé à côté du promontoire de la papeterie en bas de l'appart. Je les avais quasi toutes achetées. Genre, j'en avais eu pour 500 francs en tout. C'était ma façon à moi d'avoir mon propre jeu de cartes. Donc là, je lui en écrivais une chaque jour selon ce que m'inspirait la carte. Je ne pouvais pas le joindre par téléphone car depuis que j'étais sorti de l'hôpital, lui s'était retrouvé en cure de sommeil. Pendant ce temps-là, le troll, oui, c'est son surnom DJ, eh bien, le troll était toujours chez moi, à l'aise le gars, chez Alice au Pays des Merveilles. Et donc, le dit troll ne payait pas le loyer et mon père s'en est mêlé. Et les rapports sont devenus tendus. Le troll était persuadé que l'on m'avait fait prendre de la drogue, c'est d'ailleurs ce qu'il m'avait dit le dernier matin, quand j'ai débarqué à l'appart et que je lui ai demandé de ne pas me poser de questions. Mais après avoir terminé mon cycle de régression dans les âges de l'humanité, j'avais finalement trop parlé. Et puis, il y avait eu cette flamme diabolique dans son regard quand j'ai parlé de l'œuf. Et là, il était trop tard. Et puis, il m'avait dit que depuis la nouvelle année, il avait l'impression d'être possédé. Et là, moi, naïve, je me suis mise à faire n'importe quoi pour l'aider. Et j'étais piégé. Ça avait fini que j'étais terrorisé, persuadé qu'il était le diable. Et je devais le tuer, mais je ne pouvais pas. Et là, heureusement que je ne pouvais pas. Mon père me persuade de quitter l'appartement qui était chargé, genre sordide. Et puis, effectivement, il l'avait été. J'avais été terrorisé dans cet appartement par mon ex-psychopathe. Oui, psychopathe. Et ce n'est toujours pas de la parano. Il devenait dément. Et il a essayé de m'étrangler enfin. Bref. Il était en sursis, alors je ne pouvais rien faire. Non, rien, car je n'allais pas envoyer mon petit ami en prison. Moi, pauvre conne, j'essayais de l'aider. Je ne me rendais pas compte qu'il était malade. D'ailleurs, quand j'ai fini par admettre, je l'ai quitté. Oh, c'est pas tout à fait ça non plus, mais bon, toujours l'histoire de la goutte d'eau. Il arrive à un moment où on ne peut plus. Et même s'il me promettait qu'il avait changé, nos rapports auraient été trop conditionnés par le traumatisme. Même l'appartement était pourri pour ça. Il fallait que je le quitte et je devais remonter à Paris pour préparer le déménagement. Et là, je n'étais pas encore sevré. Fin du chapitre 2. A bientôt pour le chapitre 3. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada